Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et ça fait longtemps que je voulais faire une émission sur les Vikings, donc on va enfin pouvoir en faire une. Je suis très content, je suis très ému. On pourra même revenir sur le terme de Viking, d'ailleurs là-dessus. Parce qu'évidemment, nous, on emploie le terme Viking, mais dans d'autres pays, ils emploient d'autres termes. Et on va se concentrer aujourd'hui sur la mythologie Viking. Donc Thor, Odin, Freya et compagnie, et tant d'autres. Avec Laurent DiPhilippo. Alors Laurent, bonjour. Alors je vais te laisser te présenter. Et puis après, on va un peu, enfin voilà, on va donc parler de cette mythologie Viking et de ses sources, parce que c'est très important. Laurent, qui es-tu, deviens-tu ? Alors Laurent DiPhilippo, je suis docteur en information, communication et en études scandinaves. J'ai fait ma thèse sur la mythologie nordique dans les jeux vidéo, dans un jeu en ligne plus particulièrement, et Geoff Conan. Et actuellement, je suis chargé de recherche au sein du studio Ernestine, où je continue mon travail sur les mythes et aussi sur le transmédia. Voilà, je suis à Strasbourg. D'accord. Très belle ville. Et donc, la mythologie Viking. Alors évidemment, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous, bon, par exemple, moi je prends mon cas à moi, la mythologie Viking, je l'ai découvert dans des endroits pas très, on va dire, voilà, pas très intellectuels, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. J'ai découvert ça dans les comics, avec Thor et tout, avec le super-héros Marvel, puis aussi par les jeux de rôle. Et je pense que c'est le cas pour pas mal de gens. En fait, on découvre un peu tout ça, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, dans de la culture populaire, en fait, tout bêtement. Mais là, on va essayer de remonter un peu le temps, en fait, et de voir, en fait, comment on la connaît de prime abord, cette mythologie. Parce qu'il y a des textes, évidemment. Mais le problème, c'est que les Vikings n'écrivaient pas. Donc, ça pose déjà un léger problème. Donc, on va essayer de... Quels sont les premiers textes, en fait, qui parlent de cette mythologie ? Alors, je vais pas dire les premiers, mais je vais dire les plus importants. C'est les deux édats. Donc, il y a l'éda en prose, qui est un manuel de poésie, écrit par Snorri Sturluson en 1220, à peu près, qui présente... Je dis manuel de poésie, parce qu'en fait, son objectif, c'était d'apprendre aux jeunes scaldes. Scald, c'est le terme qu'on utilise en pionnerrois pour parler des poètes de la poésie. Des troubadours locaux, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Des compositeurs de poésie. Et donc, il voulait que les jeunes scaldes connaissent les textes qui leur permettent, justement, d'écrire de la poésie, ce qu'on appelle souvent la poésie scaldique. Et pour ça, en fait, les scaldes, en fait, font des références qu'on appelle notamment des kennings, c'est-à-dire, c'est des périphrases ou des métaphores qu'on utilise pour parler d'une chose. Alors, ça peut être... Qu'est-ce que je vais vous trouver comme exemple ? Les cheveux de Sif, pour parler de l'or. Et si on utilise le kenning des cheveux de Sif, il faut savoir que ça renvoie à l'histoire où Loki coupe la chevelure de Sif, la campagne de Thor, et la fait remplacer. Il va voir l'énain pour la faire remplacer par une chevelure d'or. Donc, ça permet de faire une référence. Donc, ça, l'Eda, l'Eda en prose, en tout cas, de Snorri, c'est la source la plus importante aujourd'hui, celle dont on tire le plus d'informations. Mais, vous voyez, déjà, j'ai dit qu'elle est écrite en 1220, donc ça veut dire plus d'un siècle et demi après la fin de la période viking. En fait, là, tu disais mythologie viking, on dit souvent de mythologie nordique, c'est des termes qui sont plus récents. Et en fait, les textes qu'on a, ils sont écrits par des chrétiens. L'Islande est christianisée en l'an 1000, à peu près. Et donc, en fait, tous les textes qu'on a, que ce soit la grande majorité, sont bien plus tardifs. C'est intéressant parce que cette mythologie, c'est une mythologie évidemment païenne, en fait, en l'occurrence. Donc, voilà, ça décrit des dieux. Alors, voilà, ça, là, tu commences à dire, ouais, pas vraiment et tout, mais, voilà, nous, on a une image d'une mythologie païenne, mais sauf que, tu dis bien, ça, c'est intéressant, c'est que ceux qui ont mis par écrit cette mythologie sont des auteurs chrétiens. Et donc, est-ce que ça induit des transformations ? Et si oui, est-ce qu'on sait lesquelles ? Alors, oui, ça induit plein de transformations, lesquelles, justement, ça, c'est tout un travail qui est encore en cours. C'est un des boulots, je veux dire, des chercheurs actuellement, c'est d'essayer de trouver, c'est une grande question, savoir qu'est-ce qui date d'avant la christianisation et qu'est-ce qui vient après. Alors, il y a un exemple, on dit souvent qu'Odin, c'est le père de tout, le Al-Fadr en vieux rois. En fait, c'est une dénomination qui est chrétienne. C'est-à-dire, le père de tout, c'est lui qui domine tout, c'est Dieu. Et donc, déjà, là, il y a un exemple. Ensuite, que ce qui se passe après le Ragnarok, qui est un retour des dieux aussi, c'est un peu l'arrivée d'un nouvel âge d'or, des dieux, comme ça, on pense que ça peut aussi être une influence chrétienne. Voilà, donc il y en a tout un tas. C'est difficile de faire le tour. Donc, il faut être très vigilant. Donc, on parle de... Je vais même dire encore autre chose après. Mais on parle d'une croyance païenne, mais en réalité, c'est totalement reconstruit. Et notamment, l'idée de Panthéon. C'est quelque chose qui empruntait sans doute aux Grecs, parce que c'était aussi les bons connaisseurs de textes antiques, les Islandais à cette époque. D'ailleurs, il y a des références qui ont été coupées de la version française. Ça, c'est un peu dommage, en fait, la traduction qu'on a actuellement. Il manque les morceaux qui font le rapport entre mi-nordique et mi-grecque. Ça, j'en parle un peu dans ma thèse. Donc, j'ai retraduit les rapports. Alors, pour être clair, c'est-à-dire que quelqu'un comme Snorri, en fait, qui est un lettré, en fait, il faut bien comprendre que ces gens-là, ils connaissent en effet les textes latins de la mythologie gréco-latine classique. Et donc, c'est-à-dire que, d'après toi, il y a eu... Donc, ils font directement référence à ça, notamment dans l'Eda en prose. Oui, dans l'Eda en prose, en fait, Snorri, il y a deux passages, notamment celui qui explique qu'en fait, c'est un manuel de poésie, ce qui est dans la deuxième partie, enfin, troisième partie de l'Eda, qu'on ne trouve plus dans la version française, mais je l'ai traduit dans ma thèse. C'est en ligne, ceux qui cherchent. Et, par exemple, il dit que Thor, en fait, chez les Grecs, c'était Hector. Il dit que c'est Ocutor. Et, en fait, pareil, il y a un petit passage à la fin de ce qu'on appelle la Gulfagening, donc la mystification de Gulfi, qui a été effacée, où, justement, cette comparaison-là apparaît. Et tout le prologue, et ça, c'est encore plus important, tout le prologue de l'Eda n'est pas traduit. Et, en fait, il explique que les religions païennes arrivent parce que les humains oublient Dieu, et ils commencent à se diriger vers la nature. Et donc, c'est une décroyance naturelle. Et, en fait, les ases sont venus d'Asie. Et c'est pour ça que... Donc, il fait référence à Troie. Et qu'en fait, les ases, c'est des Troiens. Et ça, on ne l'a pas dans l'actuelle traduction. Alors, ce serait, en fait, une forme... L'Eda, en fait, ce serait presque une vision évémériste, en fait. Voilà. Alors, évémériste. Évémériste, voilà, excusez-moi. Donc, voilà, j'ai écorché le mot. Alors, tu vas être mieux placé pour moi qu'expliquer ça parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, ça. Oui. Alors, l'évémérisme, en fait, c'est l'idée que les croyances qu'on a viennent de faits historiques réels et que les humains héros qui ont accompli ces faits ont été divinisés. Donc, à la base, c'est des vraies personnes dont on a fait des dieux avec le temps. Et ça, ça date de la Grèce antique. Dès la Grèce antique, il y a des auteurs qui disent, en fait, en fin de compte, que, par exemple, Zeus ou Jupiter, c'est l'origine des héros qui sont après été divinisés par la foi ou par des gens qui ont oublié, justement, ces actes héroïques. Oui, c'est ça, notamment, évémère, d'où le terme évémérisme, donc cette interprétation-là. Et donc, ça, en fait, c'est expliqué dans le prologue de Leda en prose. Et ce que je disais, en fait, il y a cette influence des textes grecs et, du coup, l'idée de Panthéon, je vois bien ce que je disais là, c'est aussi, je pense, un emprunt au grec parce qu'il y a cette idée de Panthéon chez les grecs, alors que des études récentes, notamment de toponymie, ont montré que, dans la Scandinavie, on va trouver des toponymes en référence à certains des dieux dans certaines régions plutôt que dans d'autres. Et donc, ça, ça peut vouloir dire qu'en fait, Odin était plus vénéré dans une région, Thor était plus vénéré dans une autre, Tyr dans une autre. Et du coup, ça remet en question la hiérarchie qu'on va trouver dans Leda en prose, avec Odin en haut, Thor qui est son fils, etc. Mais même, en fait, oui, parce que, limite, en fait, quand on étudie les dieux, enfin, les mythologies grecques aussi, on se rend compte qu'il y a aussi des délocalisations de certains dieux, la princesse Dionysos, par exemple, et tout, ou Athéna, qui était plus une déesse, en l'occurrence, d'Athènes, donc forcément, on a l'image, après, aujourd'hui, de nous, d'une mythologie unifiée, et tout, complètement rationalisée, mais c'est une construction, en fait, et qui a duré plusieurs siècles, en fait. Tout à fait, tout à fait. Cette vision unifiée, homogène, en fait, des mythes, que ce soit, d'ailleurs, les mythes nordiques ou les mythes grecs, elle s'est construite au cours du temps, et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a encore accès à certaines sources, aujourd'hui, mais c'est un petit bouquin qui a été écrit, à un moment, par une personne qui a voulu tout rassembler, et on a la même chose, chez les Grecs. Donc, c'est... Aussi, si on compare, en fait, les textes, on voit des différences. Et justement, ça me permet de faire le lien avec la deuxième source importante, c'est l'Eda poétique. Alors, il faut savoir que, en plus, le nom d'Eda, et notamment pour l'Eda poétique, ce n'est pas non plus le nom des manuscrits du Moyen-Â, d'origine. En plus, alors, ce que je n'ai pas encore dit, mais c'est que souvent, on a plusieurs manuscrits, et les traductions qu'on a aujourd'hui, ou les éditions, ils rassemblent tous les manuscrits pour essayer de donner la version qui, pour l'éditeur, semble la plus juste. Voilà, et donc, l'Eda en prose, c'est un recueil de poèmes qui ont été écrits... L'Eda poétique, j'ai dit l'Eda en prose. Oui, pardon. L'Eda poétique, c'est un recueil de poèmes douzième, quatorzième, à peu près. Donc là aussi, encore une fois, c'est écrit beaucoup plus tard. Est-ce qu'on connaît l'identité de certains auteurs ? Non, pas pour l'Eda poétique, non. On a fait des suppositions, mais on n'est jamais sûr. Pour les poésies, ce qu'on appelle la poésie scaldique, je vous parlais tout à l'heure des scaldes, donc ces poètes noirs, là, on sait, pour certains auteurs. Généralement, les poèmes scaldiques, on les retrouve dans les sagas. Donc c'est ça aussi qui donne des indications sur qui a composé quel poème à quel moment. Par contre, pour l'Eda poétique, on ne sait pas comment ça a été transmis, on ne sait pas s'ils sont très anciens ou vraiment de compositions récentes. On sait que certains ont été recomposés. Je pense par exemple à un poème qui s'appelle les Havamins ou c'est les dits du Tréhaut. C'est celui où Odin, à un moment, est suspendu à Hugues Drasil, l'arbre monde, l'arbre qui soutient les neuf mondes. Donc il est dit, une des interprétations, c'est qu'il s'est pendu à cet arbre pendant neuf jours qu'il a récolté les runes. Et ensuite, il y a toute une liste de sortilèges. Et en fait, cet enchaînement de deux parties, ça a donné l'interprétation que les runes c'est aussi ce qui permettait de faire de la magie. Or, des recherches récentes montraient que ça pouvait être des parties séparées qui circulaient indépendamment et qu'en fait, elles ont été rassemblées à un moment donné parce que, sûrement que ça parle du même personnage parce qu'en plus, dans le Codex Régus, les poèmes sont rassemblés par personnages. Donc on a d'abord les poèmes d'Odin, ensuite ceux, je ne sais plus si c'est Thor, puis etc. Donc ça a pu être rassemblé à un moment donné. Et donc là aussi, reconstruction, encore une fois. Et dans les dats poétiques, on va avoir, la première, c'est la prophétie de la voyante, c'est la traduction qu'on donne souvent, qui va des débuts de l'univers jusqu'à la fin des temps. Donc ça aussi, ça nous donne des épisodes mythologiques. Oui, je crois, Ragnarok, donc c'est... Oui, à la fin de Ragnarok et le retour du royaume des dieux à la fin. Après, on a, comme je disais, il y avait pas mal, il y en a plein. Mais alors, c'est... Alors, il y a plusieurs questions. Alors déjà, tu as parlé d'autres sources. Il y a des sources plus anciennes ou pas ? Ou qu'il y a d'autres sources après qu'on a retrouvées ? Parce que par exemple, voilà, il y a aussi un truc, quand on parle des mythes nordiques, on va lire généralement par exemple, Wotan par exemple, un dieu germanique, c'est Odin. Et voilà, est-ce qu'il y a des sources germaniques qui font le lien ou est-ce qu'encore une fois, c'est une reconstruction posteriori ? Ça ? Alors, on a des textes germaniques aussi, notamment la Nibelungenslide, un texte médiéval allemand qui a notamment inspiré Wagner pour son opéra. Et là, ça va raconter l'histoire de Siegfried qui en fait, Siegfried dans les sources norroises dans un texte qu'on appelle la Volsunga saga. Donc, c'est une saga islandaise, une saga légendaire parce qu'il y a plusieurs types de sagas. Là aussi, la classification des sagas elle est plus récente que ce qui était au Moyen-Âge. Mais c'est l'histoire de Siegfried le tueur du dragon, donc c'est lui qui tue Fafnir et qui récupère son trésor, etc. Donc, il y a des liens. Ensuite, les sources plus anciennes dont tu parlais, ça va être des sources archéologiques plutôt, parce qu'en termes de sources écrites, de toute façon, les Scandinaves de la période viking, on en parlait avant, écrivaient pas encore et gravaient quelques runes. On a des pierres runiques, mais ça parle rarement finalement de mythologie. Il y a quelques dessins qui nous font dire que les histoires étaient connues, des illustrations sur des pierres qui permettent de savoir. On a retrouvé des statuettes aussi, on a retrouvé certains pendentifs, les marteaux de Thor, c'est pas si vieux que ça. Donc voilà, c'est du côté de l'archéologie qu'il faut aller chercher si on veut trouver des sources d'époque. Mais elles sont assez rares. Je parlais des pierres runiques tout à l'heure, en fait, pour la plupart, elles parlent pas de mythologie. Souvent, c'est des pierres en l'honneur de quelqu'un. Donc ça va être un père, une mère qui a bâti une pierre et qui l'a faite graver en l'honneur de son fils qui est parti en expédition viking. C'est le type d'inscription qu'on va trouver où un tel est passé ici. C'est un personnage important qui est passé, on fait élever une stèle. Voilà, ça on va en trouver. Ensuite, c'est pour ça que je parlais des toponymes tout à l'heure. Ça peut être un des indices. Comment ils nommaient les lieux pour savoir quel lieu était vénéré. Est-ce qu'ensuite, c'était plutôt un lieu peut-être d'occulte ou pas ? Ça aussi, on le retrouve dans l'toponyme. Mais voilà, des sources d'époque, finalement, on en a très très peu. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est, tu as parlé de sagas. Ça, il faut faire la différence entre les sagas, ce n'est pas des textes mythologiques généralement. Il veut y avoir des références à la mythologie dans les sagas, mais les sagas, ça raconte généralement, c'est limite des chroniques historiques ou héroïques. Oui, voilà, ça dépend. En fait, on va souvent faire la différence entre textes mythologiques et héroïques, ceux qui parlent des divinités, ceux qui parlent des héros, mais les sagas légendaires, c'est des histoires de héros qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait comparer des textes mythologiques, finalement, parce qu'on n'est pas du tout certain que ce soit des gens qui existaient. Après, dans les sagas, on a les sagas légendaires qui présentent des légendes, on a les sagas des Islandais qui parlent plutôt des familles qui habitent en Islande, on a des sagas aussi chrétiennes, des sagas qui parlent de la vie des évêques, voilà, donc on a vraiment de tout. Saga, en fait, c'est un terme générique pour dire une histoire ou un récit en scandinave. Et en fait, si on regarde, parce que ça, c'est un des travaux que j'ai fait, c'est de regarder dans les dents en prose comment est-ce qu'on parlait des récits ? Parce que nous, on dit mythologie nordique aujourd'hui, en fait, il faut savoir que le terme de mythe, mythologie, enfin de mythe en français, il apparaît à la fin, tout à la fin du XVIIIe, début du XIXe, et il commence à être employé dans le sens de croyance des anciens à ce moment-là. Donc, c'est aussi une reconstruction cristiano-centrée de parler de mythes aujourd'hui et justement de les voir comme des païens. Et donc, j'ai cherché dans les dents en prose comment parler des récits qui étaient présentés, et c'est le terme saga qui ressort. D'accord, voilà. Donc en fait, c'est considéré, en fin de compte, ces textes mythologiques, c'est considéré au même titre que les sagas historiques ou semi-historiques. Moi, je pense qu'une des sagas qui a fait parler d'elle récemment, c'est la saga de Ragnar Lovewalk où en fait, c'est un personnage, on ne sait pas s'il a réellement existé, voilà, on va dire que c'est un personnage semi-historique, voilà, ou sans doute peut-être juste une création littérieure, on n'en sait rien. Mais toi, tu mets ça, en fin de compte, tu dis qu'à l'époque, ils mettaient ça sur le même plan que les textes parlant des dieux, en fait. En fait, pour le terme, c'est comme si on disait des histoires, c'est des histoires, parce que saga, ça vient du verbe, enfin, c'est la même étymologie que le verbe seya qui veut dire dire, raconter. Donc en fait, c'est ça, c'est les choses qu'on va raconter. Et il n'y a pas de directement, alors ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas la différence, attention, mais dans les termes c'est pour parler d'événements et spiol, ça c'est aussi un terme qui est rigolo qu'on trouve dans la voie du spiol, la prophétie de la voyante, c'est les formes spiol des histoires anciennes et en fait spiol, c'est la même racine que spiol en anglais qui en même temps des choses qu'on raconte mais aussi des sortilèges donc on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui rapprochait finalement tout ça mais c'est que des mots qu'on met sur des choses. Après, eux pouvaient faire des différences ou pouvaient savoir que certains récits étaient inventés et que d'autres racontaient vraiment l'histoire du pays. Ils n'étaient pas bêtes non plus. Il y a une autre question aussi qui me tarabuste parce que ce qui m'a toujours fasciné c'est que les textes notamment l'Eda en fait ont été produits en Islande et on a l'impression que beaucoup de textes en fait ont été produits en Islande alors qu'est-ce qui c'est comme une île assez éloignée des côtes encore aujourd'hui mais encore plus à l'époque c'est une île assez petite en fin de compte on n'est pas au centre de ce qu'on pourrait appeler le monde scandinave ou par exemple au Danemark actuel ou en Sud actuel ou en Norvège actuelle où il y a quand même des grosses cités non la production politique ou la production de saga en fait de textes est quand même centrée sur l'Islande alors j'aimerais savoir pourquoi moi j'aurais pas une réponse complète à ça mais bon l'Islande était un peu isolée et avait été enfin aussi en contact avec d'autres d'autres pays donc il peut aussi y avoir des des influences parce qu'il y avait notamment des des vikings oui des scandinaves qui étaient installés en Irlande qui sont venus ensuite s'installer en Islande mais c'est beaucoup quand même de Norvégiens à l'origine ils étaient toujours en contact avec la Norvège parce que la période ce qui est intéressant avec cette période du 13ème siècle 12ème 13ème siècle c'est que la Norvège essaye de mettre la main sur l'Islande politiquement et qu'ils ont aussi ce besoin de se construire une histoire une identité en tant que pays et moi je pense que toute cette production de textes participe aussi à affirmer quelque part leur identité et ils se sont spécialisés est-ce que c'est parce que il y avait une forme de démocratie plus installée en Islande qu'ailleurs est-ce que ça a pu jouer parce que l'organisation n'est pas la même il n'y avait pas droit il y avait un ting et puis des godis des chefs locaux avec une oui on peut dire presque une démocratie enfin démocratie c'est démocratie attention censitaire censitaire donc les propriétaires enfin les chefs de famille pas les femmes évidemment voilà donc et puis voilà voilà mais en effet par rapport au royaume de l'époque voilà même enfin continentaux en toute l'Europe là c'est assez c'est assez frappant en effet qu'il y avait une espèce de délibération assez collective ils mettent en place au 10ème siècle ce qu'on appelle le ting cette assemblée générale de l'île où vont se discuter et se régler les problèmes on va parler de la loi on va parler de tout ça avec aussi une forme un peu spécifique par rapport au royaume qui s'installe de plus en plus avec le soutien du christianisme parce que le christianisme il aide à ça aussi à installer des chefs centraux des rois assez forts qui imposent comme ça leur puissance donc il y a toujours un lien aussi entre le pouvoir et puis la religion et en fait en Islande ils adoptent à un moment lors d'un ting la religion chrétienne donc c'est une décision qui est faite un peu collectivement et du coup est-ce que cette particularité là a pu jouer pour qu'émerge il y avait des centres intellectuels en Islande Snorri justement était élevé dans un de ses centres donc il a acquis toute cette connaissance là toute cette tradition c'est peut-être finalement le fait qu'ils étaient un peu à la marche qui les a épargnés de certains conflits c'est une question assez difficile il n'y a pas de réponse claire à pourquoi là plus qu'ailleurs mais il y a aussi cette nécessité de s'affirmer comme pays à part alors qu'un autre royaume essaye d'avoir la mainmise en fait même je parlais de Snorri il est allé voir le roi de Norvège il était revenu comme son agent enfin comme un de ses un de ses nobles et puis finalement il n'a pas fait parce qu'il devait participer justement à la prise de l'Islande finalement il ne l'a pas fait il a été tué à la fin pour ça enfin c'est c'est regardez un peu l'histoire de Snorri c'est intéressant c'est pas Game of Thrones mais on retrouve des choses ça a l'air en couleur en effet en fait ça veut dire quelque part que cette mise par écrit des sagas serait limite pour créer lié d'une identité commune en fait voilà entre la Norvège l'Islande voilà donc peut-être c'est peut-être pour ça en fait à me prendre compte donc non créer une identité commune je ne sais pas mais en tout cas montrer une peut-être une spécificité donner une histoire parce qu'on parlait des sagas des Islandais il y a aussi justement toutes ces histoires qui parlent de la colonisation de l'Islande des familles qui sont installées qui donnent les généalogies où se sont installées les différents ces différentes personnes etc donc ça participe à affirmer le fait que d'un moment des gens sont venus s'installer là et ont des droits sur ces terres là et au niveau de ces textes on va reprendre un peu notre parcours enfin notre analyse sur les Z1 en fait est-ce que tu sais si ces textes là ils ont été ils ont été copiés évidemment parce qu'on les a retrouvés aujourd'hui mais est-ce que ces textes au cours du Moyen-Âge ils ont une forme de parce que par exemple je sais que par exemple la geste de Charlemagne a été traduit je crois ou adapté par des auteurs danois par exemple au Moyen-Âge parce que voilà c'était très populaire donc voilà il y a même des auteurs danois qui ont fait des versions danois anciens mais est-ce que ces Z1 elles se sont un peu répandues dans le monde scandinave à l'époque médiévale ou est-ce que c'est resté en fin de compte uniquement dans la sphère islandaise c'est pas trop sorti de ce coin là en fait c'est traduit plus tard c'est traduit plutôt au 17ème siècle les versions latines danoises Magnus Olafsen et puis bon beaucoup plus tard 18ème c'est Paul-Henri Malé c'est un Suisse qui est au Danemark je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il est précepteur du prince ou quelque chose comme ça mais qui du coup s'intéresse à l'histoire du Danemark et qui va faire des traductions de parties de l'Eda justement de ces récits pour ensuite et ça va participer à la diffusion dans toute l'Europe au départ donc c'est surtout en Islande ensuite ça se diffuse au sein du du monde scandinave mais c'est quand même c'est quand même plus tardif et je disais je crois que Olafsen c'est 1628-29 si je dis pas de bêtises c'est vrai que je je revivis mais c'est à partir de là que on a une traduction latine ensuite une tripe enfin il y a un texte où on a les trois c'est peut-être celui de Peter Reisen pardon où on a danois et latin avec l'islandais voilà et puis ensuite Paul-Henri Marillet au 18ème et puis là ça commence à être à se diffuser encore plus et puis après on va arriver quelque part un peu à des personnages comme Wagner et tout qui vont justement alors la Grim c'est très important pour la diffusion aussi des mythes et l'assimilation aussi germain et scandinave parce que pour les Grim en fait les scandinaves c'était que des germains finalement donc tout était logé à la même enseigne et puis là on a la reconstruction romantique c'est l'époque du nationalisme donc on essaie de créer des nations en fait parfois de créer des blocs national en collant des choses des structures qui n'étaient peut-être pas collées au Moyen-Âge donc je ne savais pas que les Grim ils avaient travaillé là-dessus sur cette mythologie justement c'est des gros enfin des gros c'est des grands passeurs de mythes donc ils parlent des récits germains et ensuite ils vont y accoler les récits scandinaves et puis c'est c'est des traducteurs aussi importants enfin c'est aussi ce travail de philologie qui est fait tout au long du 19ème siècle qui va apporter énormément d'informations parce qu'ils travaillent aussi sur la langue ils travaillent voilà donc cette période-là apporte beaucoup de connaissances aussi sur les textes ok bah Laurent merci je pense que là on a fait un bon petit tour déjà donc justement sur ces sur ces ces mythes tu as peut-être une histoire qui pourrait être marrante une histoire que tu aimes bien bref rapide voilà que dans ces je ne sais pas tirer d'une des Edda ou d'un des Edda je ne sais pas si c'est masculin ou féminin une Edda ouais est-ce que tu as une histoire que tu aimerais partager avec les auditeurs et les auditrices alors ouais je ne sais pas si je peux la dire comme ça à la radio en fait mon personnage préféré c'est Loki et en fait il y a un passage marrant où en fait les as ont tué un géant et puis il y a sa fille qui vient pour se venger et plutôt que se battre avec elle ils font un marché ils vont lui dire bon bah t'as le droit de choisir un mari mais juste en regardant ses pieds donc elle en choisit elle pense que c'est baldeur parce qu'il est beau et il a pris de beaux pieds en fait c'est pas lui ça va être ça va être un autre Dieu je crois que c'est Seigneur et puis après l'autre partie du marché c'était qu'il faillit qu'elle rit il fallait la faire rire cette géante c'est Loki qui se dévoue et c'est là que ça devient cocasse et on va voir qu'en fait du coup c'est pas toujours sérieux en fait il va chercher une chèvre il va chercher une corde et il attache un côté de la corde au bout de la chèvre et l'autre côté à ses testicules et là ils tirent chacun leur tour la chèvre et Loki jusqu'à ce que lui il s'écroule en hurlant et ça fait rire la géante et voilà les as se sont sauvés d'accord on a fini donc sur les testicules de Loki c'est formidable on ne mettra pas de représentation graphique je tiens à vous le dire ne cherchez pas sur le site des images des couilles de Loki je pense qu'il n'y en a pas libre à vous de les inventer bref merci Laurent pour cette émission vraiment super donc tu reviendras tu vas revenir pour nous parler cette fois des mythes mais plutôt au 19ème et au 20ème siècle la réception de ces mythes de ces mythes nordiques qui ont évidemment beaucoup voyagé et puis ma foi merci merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission de fréquences médiévales merci aussi à Exomen de l'avoir patiemment monté et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de fréquences médiévales Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada